hello tout le monde aujourd'hui je voudrais vous proposer un nouveau tuto bien d'automne puisqu'il s'agit de crocheter un gland donc soit vous restez sur les couleurs traditionnelles des glands marron clair marron foncé soit vous jouez un petit peu justement avec les couleurs et vous partez sur des glands bien colorés et pourquoi pas même avec une petite cupule glitter comme ça moi j'ai utilisé le fil c'est un fil de la marque rico design créative lamée je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et je me vois je me suis amusé à faire des glands un petit peu un petit peu brillant argenté vous pouvez le faire en doré et je me suis aussi amusé à rajouter une petite une petite attache parce que je me suis dit que ces glands serait très joli accroché dans un sapin de noël voilà donc vous pouvez prendre le fil que vous voulez bien entendu moi j'ai utilisé un crochet numéro 3 et un fil 8 4 j'ai vraiment des mini pelotes parce que j'ai des restes de pelotes de fils que je voudrais utiliser et comme on n'a pas besoin de beaucoup de fils pour faire le gland c'est vraiment l'occasion de recycler aux fins de pelotes donc vous allez avoir besoin d'un crochet de fils de couleurs différentes un tout petit peu de rembourrage parce qu'on va rembourrer là le gland un anneau marqueur pour vous repérer dans la quand on va crocheter en cercle pour savoir où est-ce que vous en êtes et à la fin on aura besoin d'une aiguille pour venir coudre la cupule sur le gland donc si vous avez tout ça sous la main c'est parti moi je vais faire un nouveau petit gland donc rose et on va commencer par crocheter vraiment la partie du gland donc on commence avec un cercle magique il ya plusieurs techniques pour faire le cercle magique je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo est une technique un petit peu plus un petit peu plus décomposé peut-être un peu plus facile si vous vous maîtrisez pas encore vraiment bien le cercle magique et une fois qu'on a notre cercle magique on vient crocheter 5 mailles serrées donc pour faire ma maille serré je pique à l'intérieur du cercle je ramène mon fils je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles je voudrais 5 mailles serrées dans mon cercle donc j'en suis à 3 4 et 5 une fois que j'ai mes mailles serrées je pouvoir venir serré mon cercle voilà et pour mon deuxième rang je vais venir crocheter cinq augmentations donc je pique bien sous les deux brins de la première maille ici et je vais faire cinq augmentations c'est à dire que dans chacune de mes mailles du rang précédent je vais crocheter non pas une mais deux mailles serrées donc là je viens de faire ma première augmentation la deuxième la troisième la quatrième et c'est parti pour ma cinquième augmentation donc j'avais cinq mailles serrées sur mon cercle et là puisque j'ai fait cinq augmentations je passe à 10 mailles serrées donc à la fin de votre deuxième rang vous avez 10 mailles serrées sur votre cercle pour mon troisième rang je vais commencer par mettre un marqueur de maille comme ça je vais pouvoir me repérer facilement vous auriez pu le mettre aussi pour le rang 2 c'est vrai que moi j'ai l'habitude de calculer donc je glisse l'anneau marqueur comme ça dans la dernière maille de mon rang je vais crocheter tout autour et quand j'arriverai à ma dernière maille quand j'arriverai à mon anneau je saurais que c'est la dernière maille de mon rang je pourrais enlever mon marqueur et crocheter la dernière maille donc pour ce troisième rang je disais je vais faire une augmentation puis une maille serrée donc je pars sur une augmentation à nouveau je crochète deux mailles dans la même maille une et deux et dans la suivante je fais une maille serrée et je vais faire ça tout le long du rang une augmentation et une maille série une augmentation une maille serrée une augmentation une maille serrée donc là j'arrive à la fin de mon rang je vais faire une augmentation je vais enlever le marqueur et là où il y avait le marqueur je vais faire ma dernière maille serrée voilà donc là j'étais à 10 mailles serrées sur mon cercle je passe à 15 mailles serrées et maintenant pendant trois rangs je vais faire une maille serrée dans chaque maille donc en fait 15 mailles serrées par rang donc je remets mon anneau marqueur ça me permet de ne pas compter jusqu'à 15 à chaque tour et c'est parti pour trois fois 15 mailles serrées du coup voilà je viens de faire mes trois rangs de 15 mailles serrées et là je vais attaquer le dernier rang donc pour mon gland et je vais faire une diminution puis une maille serrée donc là je suis à 15 mailles serrées sur mon cercle et je vais faire une diminution puis une maille serrée et je vais répéter ça cinq fois une diminution et une maille serrée et j'arrive à la fin donc là j'ai compté dans ma tête mais évidemment vous pouvez aussi utiliser le marqueur de mailles c'était plus facile voilà donc là j'étais à 15 mailles serrées et avec mes diminutions je repasse à 10 mailles serrées vous voyez que ça c'est un petit peu rétré ci c'est un petit peu rétré ci je vais finir par une maille coulée m'a écoulé je vais glisser le fil à l'intérieur de ma boucle moi j'ai pas besoin de couper le fil puisque j'arrive vraiment à la fin de ma mini pelote là mais sinon évidemment il faut couper le fil vous resserrez et là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coincer tous les fils à l'intérieur du à l'intérieur de notre gland et on va le rembourrer on a fini avec la première partie donc vous voyez c'est quand même un petit tuto hyper rapide hop j'ai glissé les fils à l'intérieur et je vais venir rajouter quelques flocons de rembourrage sachez que si vous gardez les fils les petits bouts de fils à chaque fois que vous rentrez les fils que vous faites un ouvrage vous pouvez aussi utiliser ces fils là comme comme système de rembourrage ça permet de recycler vraiment tous les fils que vous utilisez j'en ai plus parce que j'ai fait pas mal de gros projets ces derniers temps donc j'ai plus de fils comme ça et je repars avec de la ouate de rembourrage voilà pour maintenant je vais attaquer la cupule donc pour la cupule on va repartir sur un cercle magique on va repartir sur cinq mailles serrées alors moi vu que je vais crocheter avec le fil argenté vous allez voir je pense à être un petit peu difficile pour vous de repérer les mailles sur mon sur la vidéo mais peu importe moi je vais vous dire exactement ce que je fais et et surtout ça sera marqué dans les sous titres donc comme ça vous aurez vraiment les instructions donc j'ai fait un cercle magique et je vais faire cinq mailles serrées dans mon cercle magique on commence exactement pareil que pour le gland donc trois quatre et cinq mailles serrées ce fil la créative la mèche il est très beau et mais il a un côté un petit peu élastique c'est peut-être pas le fil le plus simple à crocheter si si vous débutez et surtout c'est pas évident évident de repérer les de repérer les brins des mailles à chaque fois mais le rendu est hyper joli on est d'accord donc j'ai fait cinq mailles serrées dans mon premier rang dans mon deuxième rang je vais faire cinq augmentations comme tout à l'heure donc dans chacune de mes cinq mailles serrées du rang d'avant je viens crocheter non pas une mais deux mailles serrées là je suis à deux augmentations trois quatre et cinq pour mon troisième rang je vais faire comme tout à l'heure pour le gland je vais faire une augmentation une maille serrée ce que je vais faire c'est que pour ne pas avoir à compter je vais utiliser mon marqueur de maille hop je le clissons dans la dernière maille et je fais donc une augmentation puis une maille serrée je continue comme ça toujours ce rythme une augmentation une maille serrée je ne sais pas si vous entendez sur la vidéo mais quand on crochete ce fil il est un peu rugueux du coup ça fait vraiment un petit bruit un petit frottement c'est moins agréable à crocheter que du coton hop je termine par une augmentation et une maille serrée dans ma dernière maille et pour mon quatrième rang je vais encore augmenter là ma cupule je vais faire une augmentation puis deux mailles serrées là je suis à 15 mailles serrées sur mon cercle et le fait de faire ensuite une augmentation de mailles serrées je vais passer à 20 donc c'est parti une augmentation et puis une maille serrée dans les deux prochaines une augmentation et une maille serrée dans les deux prochaines je continue donc tout le rang comme ça une augmentation deux mailles serrées et là j'arrive à la fin de mon rang une augmentation une maille serrée et encore et là je vais venir resserrer un petit peu ma cupule et je vais faire le petit fil doit être à l'intérieur donc je suis comme ça et là ce que je vais faire c'est que je vais faire une diminution et deux mailles serrées et deux mailles serrées mais c'est ça une diminution et deux mailles serrées et je continue tout du long donc là je compte un peu dans ma tête parce que j'ai oublié de remettre le marqueur de mailles ne faites pas ça chez vous j'en suis à trois une diminution deux mailles serrées et j'arrive à la fin une diminution et deux mailles serrées hop je vais fermer avec une maille coulée comme tout à l'heure et là je vais quand je vais couper je vais garder un peu de longueur de fil à peu près 20 cm on va dire pour pouvoir venir coudre la cupule sur mon gland donc je garde 20 cm je retourne bien ma cupule j'attrape le fil je le passe à l'intérieur de la boucle je serre fort ça ça va me permettre de crocheter tout à l'heure la cupule sur le gland ce petit fil là qui est à l'intérieur je vais le laisser à l'intérieur et ce que je vais faire si vous voulez faire une petite suspension si vous voulez faire un gland tout simple là à partir de là vous pouvez juste ce qu'on va faire ensemble après venir mettre la cupule sur le gland et la coudre moi je voudrais en faire une petite suspension pour mon sapin de noël donc je vais couper un peu de fil on va dire 20 cm je vais plier mon fil en deux j'attrape une aiguille alors il fait de plus en plus noir là dans mon bureau je sais pas si ça se ressemble c'est une énorme averse qui vient d'arriver et tout d'un coup il fait nuit c'est vraiment très agréable voilà donc j'ai plié mon fil en deux je l'ai passé je l'ai fait glisser dans une aiguille je le passe par le centre de mon cercle magique hop j'ai mis un peu trop de fil et là je vais faire juste un double nœud comme ça regardez j'ai fait un double nœud la tâche là elle est bien fixée ça ne bougera pas et je vais pouvoir maintenant rentrer tous ces petits fils à l'intérieur de ma cupule avant de venir coudre la cupule et le gland donc la cupule normalement il n'y a pas vraiment besoin de la rembourrer voilà ensuite vous prenez donc la partie de votre gland vous venez les coincer comme ça moi ce que j'aime bien faire avant de coudre c'est de les fixer avec une petite aiguille c'est quand même plus c'est plus facile ensuite de venir coudre le gland et la cupule donc j'en mets juste deux voilà comme ça ça tient bien et vous n'avez plus qu'à venir coudre la cupule donc là pour coudre ce que je fais c'est que je vais faire pour coudre je vais venir piquer ressortir mon aiguille et je vais procéder un peu comme un point arrière c'est à dire que je vais revenir un petit peu en arrière et je vais ressortir un centimètre plus loin on va dire à peu près hop voilà vraiment comme comme si vous étiez en train de broder au point arrière heureusement que mon fil est bien brillant comme ça même s'il fait nuit dehors on est le matin je tourne cette vidéo mais la météo est vraiment catastrophique et voilà tout le long tout le tour de la cupule vous pouvez venir coudre les deux parties ensemble j'ai presque fini je vais enlever mes aiguilles je refais un petit point ou deux en plus et voilà là je vais juste piquer ressortir mon fil dans la partie argentée et venir couper mon fil voilà ça me fait un troisième petit gland bien glitter vous voyez c'est quand même assez rapide je pense qu'en 10-15 minutes ouais en 15 minutes couture comprise vous avez votre petit gland donc c'est un tuto que vous allez pouvoir faire à l'envie multiplier les couleurs jouer un petit peu avec ça pour décorer vos tables d'automne ou alors pour accrocher dans le sapin moi je pense que je vais en faire un petit peu d'autres et je vais les garder pour la décoration du sapin en décembre prochain j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit like si jamais c'est le cas et puis à bientôt pour d'autres vidéos bonne journée et bon crochet et